Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Moi je hablo en plus précisément de la question. Moi je hablo pendant mon Vander, l'Otob, qui n'a plus sontities africain. Je me suis signé, merci d'avoir dit ce qui s'appelle Marement Congolais. Il divinit un inter規icht en海 mais de pays existent. Il n'dit pas du pouvoir de repos al water. Un autre tour du premier debout d'aller en hier. je m'enaction à 1 je ... Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver pour la deuxième partie Critique Info. Je suis en train de rire, mais à gorge déployée. Pourquoi ? Sur Internet, je me suis amusé d'aller sur Google et j'ai écrit Snell. Mais j'ai été surpris par ce que j'ai vu. N sur N. Oh ! N sur N, ce n'est pas un exemple, Snell. Oh, N sur N. N sur N, il m'a dit qu'il m'a dit que j'étais en train de rire. Il m'a dit qu'il y a une faim. Nous avions avancé. Nous avons dit que dans un dictionnaire, il m'a dit qu'il est dans mon téléphone. Nous avons mis un paiement. Nous avons mis un RDC. Alors je me dis, mais finalement, c'est qu'il y a d'affaires ? Un paiement ? Ce n'est pas possible. Nous avons mis un source, un RDC. Nous avons dit que non. Non, mes frères, je pense à Boketsu premier, quand il parle de N sur N, parce que c'est lui qui a commencé à dire N sur N. Et après, il commence à dire N sur N. Non. Est-ce que c'est difficile de donner de l'électricité au Congolais? Je me suis toujours posé la question. Est-ce difficile de donner l'électricité au Congolais? Lorsque vous avez un pays entouré par les eaux, un potentiel hydro-électrique puissant et rossarabati, nous pouvons selon certaines études, électrifier pratiquement l'Afrique. C'est-à-dire que nous pouvons exporter l'électricité. Alors, si vous êtes en mesure d'exporter l'électricité, c'est que vous êtes en mesure d'offrir l'électricité au niveau local. Alors, ce que vous êtes en mesure d'offrir l'électricité au niveau local, ça nous permet quoi? Mais ça crée des richesses parce que les entreprises vont se créer. Il n'y a pas de modernité sans électricité. Celui qui nous a dit « révolution de la modernité » nous avait menti. C'était une démagogie. Une démagogie éhontée et assortie du mépris et de haine. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de modernité sans énergie. Il n'y a pas d'usine sans énergie. Il n'y a pas de développement sans énergie. Comme quelqu'un disait, il n'y a pas de développement sans industrie. Il n'y a pas d'industrie sans énergie. Il n'y a pas d'énergie sans politique correcte et réelle sur ce que vous faites. En plein XXIe siècle, l'énergie ne peut pas forcément venir que des barrages. Aujourd'hui, vous avez d'autres sources d'énergie, d'autres sources de l'énergie beaucoup plus puissantes, beaucoup plus en accord avec l'écologie, si vous voulez, beaucoup plus écologiques. Et les exemples sont légers. Il y a des pays qui expérimentent l'énergie bio, si je dois le dire, depuis 10 ans, 15 ans déjà. Ils ne sont plus dans vos histoires des barrages qui créent des problèmes avec les poissons. On connaît tous le barrage de cette gorge, ce que ce barrage a fait. Donc, aujourd'hui, on se pose la question pourquoi nous n'avons toujours pas d'électricité ? Pourquoi la question d'électricité devait être une question taboue ? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte avant de juger. Et puis, de toutes les façons, la SNEL, la SNEL n'a jamais été le problème. Le problème, c'est la politique managériale de la SNEL, mais aussi la politique nationale de l'énergie. Très souvent, nous accusons le DG de la SNEL. « Mais si vous donnez un DG de la SNEL et que vous ne donnez pas le moyen, comment voulez-vous qu'il travaille ? » si vous avez un DG de la SNEL, même si vous mettez le professeur lié à ça, « Tant que vous ne lui donnez pas les moyens, il ne peut rien faire. » nous orientons nos questions en Nengé Amabé. « Mais on va la DG de la SNEL. » « Mais on va la DG de la SNEL. » Le problème, c'est-à-dire que le président de la République définisse clairement la politique qu'il veut sur l'énergie. Et que c'est cette politique-là que le Premier ministre va appliquer. Et quand le Premier ministre va appliquer cette question-là, le DG de la SNEL ne fera plus rien d'autre que d'appliquer la vision de l'État. Ce n'est pas au DG de la SNEL d'aller chercher les financements pour la SNEL. Non, ce n'est pas à lui. Ce n'est pas au DG de la SNEL d'aller entrer en contact avec une entreprise allemande ou une entreprise européenne sans l'accord, sans l'aval de son autorité de tutelle. Le ministre de l'Énergie, lui aussi, ne peut appliquer que la politique du gouvernement. Ça veut dire la politique à telle qu'appliquée par le Premier ministre et le pauvre Premier ministre ne l'aura que du président. Ça veut dire ici que la pièce maîtresse, c'est la présidence de la République. Le président. Comment le président et pourquoi le président ? Parce que le président n'est pas le ministre de l'Énergie. Le président n'est pas le DG de la SNEL. Le président, ce n'est pas le Premier ministre. Mais le président a une vision claire. Le chef de l'État dit qu'il a prouvé qu'il avait la volonté d'électrifier le Congo. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'il avait des gens qui pouvaient l'accompagner ? C'est-à-dire un Premier ministre qui matérialise sa vision. Est-ce qu'il en avait ? Vous avez vous-même compris aujourd'hui. Lorsque vous avez un Premier ministre caporal, ça ne marche jamais. Il ne vous accompagnera jamais. Donc, le président dit ceci. Moi, j'avais appelé au chef de l'État de bien vouloir inviter sur sa table des discussions tous les experts en électricité dans ce pays. ça veut dire les ingénieurs, les professeurs, les professeurs, le chef de l'État peut organiser un forum national de l'énergie. Lui-même, c'est-à-dire sous le haut patronage du président de la République. Parce que le chef de l'État doit avoir une idée exacte. Pas une idée de ceux qui présentent des idées à l'Okouta pour faire plaisir au chef. Le chef de l'État s'allie conférence. Cette question devrait être débattue la problématique d'électrifier le Congo. Cette question devrait être débattue la problématique et d'autres structures. Quand on aura fini sur le plan local, le chef de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État comment ça se passe là-bas ? Il y a des Congolais qui brillent dans les secteurs d'électricité, dans les secteurs de l'énergie, partout à travers le monde. On peut faire appel à ces gens-là. Toutes ces questions-là, c'est des questions terribles. Jusqu'à là, nous sommes encore en artisanal parce que nous n'avons pas d'entreprise, nous n'avons pas d'usine et parce que nous n'avons pas d'énergie capable. Parce qu'il y a deux types d'énergie, il paraîtrait. Il y a l'énergie domestique et l'énergie industrielle. On a peut-être l'énergie domestique, mais est-ce que nous avons une énergie industrielle ? Peut-être ça, on n'en a pas. Oh, nous avons des sources d'énergie. Tosana, la bande de connexion, un nucléaire, à partir du nucléaire, on peut avoir le courant. Un très bon est peut-être puissant courant. Ça veut dire que le chef de l'État peut appeler tous ces gens de l'extérieur, de l'intérieur. Tosana, on fait un forum national de l'énergie. C'est-à-dire que le chef de l'État a arbitré un débat. Il y a un débat qui a dit qu'il y a un nucléaire qui a dit qu'il y a un nucléaire. Il y a dit qu'il y a un président qui a un nucléaire qui a dit qu'il y a un nucléaire. On peut avoir une centrale nucléaire qui a permis d'évoluer. On peut habiter le chef de l'État. Centrale nucléaire, c'est bien. Mais il y a un problème qui a dit qu'il y a un nucléaire. Si nous proposons une décentralisation, on ne va pas courant. Ça veut dire que tous les gens ont un terme dans la province. On peut utiliser l'eau pour permettre à ce que tu as maille. Les gens qui ont Indonésie, les gens qui ont Malaisie, ils disent ce qu'ils veulent. On peut habiter et on peut avoir un problème. On ne peut pas un problème. La problématique est la distribution. Ça demandera quoi ? Quand on aura déjà élevé une option, tu as vu que au niveau électrique, au niveau énergie, tu as la directive de l'énergie. Ne vous en faites pas. Moi, je ne suis pas électricien. Je ne suis pas quelqu'un de l'énergie. Mais je donne juste des idées d'organisation. Bango Moro a eu un véritable problème dans Bango. Quand ils auront dit au chef de l'État pour électrifier des foyers au Congo, tu as le problème d'énergie. Ils ont la puissance dans l'énergie. Mais surtout, transport. Autrement de la distribution. Ils vont distribuer le courant, les transports dans la ligne. Et ils vont discuter sur toutes les modalités techniques. Le chef de l'État leur demande maintenant. Ça peut s'évaluer combien ? On appelle les bâtons et ils vont nous faire de la bâtons. Ça peut nous coûter 7 milliards de dollars, 10 milliards de dollars. Maintenant, la question de l'argent, le chef de l'État ne discutera plus. vous avez fait votre boulot. On appelle les économistes. Et donc, je pense que quand on a fini la partie technique, maintenant, on associe la partie à comment trouver l'argent. Au moment de la bâtons, l'université servait exactement à un gros. Là où la société connaît un problème, elle fait appel à l'université. Elle fait appel aux experts. Bon, vous, vous avez passé votre vie à étudier ça. Vous avez passé votre vie à étudier l'électricité. On en a besoin. Oh non, voici ce que ça va demander. On aura par exemple le terme, un kilo, ok. Maintenant, comment on fait pour trouver l'argent ? Là, le chef de l'État est en train d'écouter. Ce qu'on a fait pour être professeur, expert en économie nationale et même l'ibanda. La organisation est congolée, il a évolué en atmosphère, comment on retrouver de l'argent ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont fait que ça comme étude. Comment faire pour avoir de l'argent ? Je peux vous citer quelques noms dans le domaine de compétences. Je ne peux pas commencer en matière d'économie sans parler du savant Mabimunumba. Je ne peux pas. Ce monsieur est un monétariste pur et de grande envergure d'une référence internationale, de notoriété. C'est lui qui doit prendre part. Il y a des débats. Comment vous allez éviter les grands matheux comme le prof Bossunga ? Comment vous allez manquer le prof Tchimpe ? Comment on fait pour avoir de l'argent ? Les professeurs Godempoï. Le professeur Emile. Ce sont des gens qui n'ont fait que ça comme étude. On va dire qu'ils ont travaillé avec Kabila. Le problème c'est le leadership. Un intellectuel ne s'invite pas dans un débat. On l'invite. Ce n'est pas un docteur qui vient dans les maisons des malades pour chercher qui est malade, qui est malade. Non. Et quand on appelle un intellectuel on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. C'est à l'intellectuel de vous dire ce que vous devez faire. Donc il faut l'écouter. Si à l'époque de Kabila il n'écoutait pas les intellectuels il les appelait pour que les intellectuels jouent un mauvais rôle. Bon c'est son problème. Maintenant avec Fati nous demandons à Fati d'ouvrir l'oreille d'écouter les intellectuels et de les laisser faire. C'est ça le plus important. Professeur Ilachi C'est aussi des gros noms en économie. Moi je n'ai pas fait l'économie. Mais vous savez dans la science c'est comme dans l'armée. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans ton unité que je ne reconnais pas ton grade. C'est général même là-bas. Nous avons peut-être policier. Nous avons dit général à force d'armée nous avons dit général Christian nous avons dit nous avons policier nous avons dit nous avons pécé et nous avons dit c'est comme nous ici en science. Total on dit Professeur Ilachi il a il a c'est un professeur Bozole c'est un professeur c'est un professeur c'est-à-dire qu'il n'y a pas un professeur qui discute avec le chef de l'État c'est des gens bien. Il peut avoir travaillé avec Kabila mais c'est des gens bien. Il a démissionné parce qu'il ne pouvait plus continuer avec Matata il ne pouvait plus. Il a démissionné. Mais c'est des hommes qui sont on dit qu'il est maté. il n'y a pas il y a des professeurs Kamiataku c'est des grands professeurs il paraîtrait un autre maté aussi c'est-à-dire qu'il n'y a pas un professeur qui va faire comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'évoluer. Mais il y a aussi il n'y a pas mais il n'y a pas un professeur qui va changer l'autorité morale et qu'il n'y a pas de tourner l'autorité morale donc lui on ne peut même plus l'inviter dans des questions sérieuses. Donc on dit si le chef de l'État écoute tous ces grands professeurs après on dit ok maintenant ça demandera combien ? Bon on va demander autant et comment on fait pour avoir ça ? On fait ceci on fait cela. Quand on fait l'État pour l'État il y a un professeur il y a un professeur il y a un professeur il y a un pénaliste il y a un professeur 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 il y a un loi c'est parce que mon ami c'est ma génération c'est un expert dans le marché public c'est-à-dire comment on fait pour appeler l'argent qui peuvent gérer la question il y a un marché public il y a un professeur il y a un professeur il y a un professeur il y a des gens moi je connais une dame qui vit à Cheval en Amérique mais cette dame c'est elle qui a été à la base il y a ces femmes-là ont travaillé sur la question mais quand ils ont vu que on va aider parce qu'il y a des gens encore dans ce pays qui tiennent à leur honneur il y a des gens encore dans ce pays qui tiennent à leur honneur donc on peut faire appel encore à ces gens-là bon moi on a créé des conditions que vous permettez ça c'est des gens qui connaissent aussi la question on peut toujours les associer et vous avez un forum rempli d'intellectuels là le chef de l'état sort instruit suffisamment éclairés ça veut dire qu'on prend le problème d'autres pays d'accord donc c'est bon on peut appeler ma génération maître il dit quand tu as bilingue on va discuter avec lui voici comment on va faire voici les verrous et dans deux ans trois ans peut-être on peut déjà avoir une idée donc avant que Fatih ne parte parce qu'il va faire deux mandats avant la fin de son deuxième mandat il aura déjà donné l'électricité à tout le monde c'est pas tout le monde au moins 80% de foyer parce qu'il aura suivi les chemins de la science mais par contre ce qui représente l'orbeur à Tiki dossier il n'y a pas un politicien un agronome à Tiki il n'y a pas un journaliste il n'y a pas une question il n'y a pas 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 parce qu'il n'y a tout le monde il n'y a pas il n'y a pas il n'y a il n'y a pas parce que la science doit dominer sur une autre un pays qui écoute la science c'est un pays développé la science c'est comme la foi plus vous écoutez la science plus vous êtes éveillé c'est pas tout ça ils ne me connaissent pas tous ces professeurs que j'ai cités ils ne me connaissent pas mais c'est des gens en qui moi j'ai quand même confiance par rapport à la science la science c'est pas mon problème non je crois que pour vider cette question de la même manière que ça on peut faire pour l'énergie on peut faire pour la régie on peut faire pour tous les secteurs le chef de l'État lui-même comme le bâton ma vingt-d'amis ok pauvreté ça pour la pauvreté ça pour la boebo tout ça il le résout il y a mon il y a un intellectuel il y a un politique il y a un colloque il y a un contrat il y a un déjeuner voilà un peu mesdames, mesdames et messieurs ils sont en allés parler un peu comme un biscuit il y a un monsieur maintenant répondons il y a un tweet il y a un déjeuner parce que les gens aiment aussi cette rubrique il y a un tweet il y a un tout le professeur iloukambalobi je parle au Bumbashi pour une réunion avec son excellence Joseph Kabila Kabangé autorité morale du FCC celui qui a proposé mon nom comme candidat premier ministre ce qui a permis ma nomination par son excellence mon tout pourquoi dire tout ça au lieu de voyager pourquoi il faut rappeler ma kambounios qu'est-ce qu'il se passe exactement qui t'a posé la question de ce que tu veux aller faire là-bas vas-y si tu vas aller rencontrer monsieur Kabila rencontre-le si tu veux l'embrasser fais-le si je veux me reprendre pendant toute la vie mais il n'y a pas de problème mais qui a demandé ma blogotou parce que c'est lui qui a mis mon nom qui a demandé ça qui qui en avait vraiment besoin le président Félix a réalisé dans le parlement de notre pays ce qui s'est fait nulle part ailleurs on ne reste à voyager déjà quelque part on ne reste à travailler déjà dans le parlement on ne reste à assister déjà des lois c'est pas possible 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 vous on tape dans le parlement là-bas le parlement européen vient de condamner sévèrement la mise en place par le président Félix-Antoine Tshiseké d'une nouvelle majorité parlementaire au cours d'une même législature et appelle à la mobilisation de tous les parlements du monde pour contre cette action ça dit que c'est quand même compliqué c'est quand même compliqué aucune loi encore moins aucune disposition du règlement intérieur de l'assemblée ne prévoit que le premier ministre peut comparaître devant un bureau d'âge d'autant plus que c'est sous la présidence d'un bureau définitif que le premier ministre et son gouvernement ont été investis il n'est pas il n'est pas de l'eau. La hérésie, je vais le faire, et je vais le faire. Si tu veux Blanchard m'angomba, non? Avant, Blanchard m'angomba, c'est vrai qu'il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Aux autres à l'échelle, il n'y a pas. Il n'y a pas d'amour. Tu es là, tu es là. Blanchard m'angomba va te dire, tu es là. Tu es là. Tu te dis bien, tu as Steve qui veut. Est-ce que tu veux dire, Steve? Non, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. mais il y a dans le vélo, mais Steve qui voit, tu vas te dire non, 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 ne dis pas ça, les arabes ont tout ça, tu ne maîtrises pas la question, bon, il y a un plan de sortie de crise, il y a un plan de sortie de crise, tu ne maîtrises ni les tenants, ni les aboutissants, d'abord il n'y a même pas un bureau définitif, parce qu'en disant ça, on comprend qu'il n'y a même pas les sens d'un bureau définitif, les produits définitif n'est pas le bureau en libé, des nouveautas, le matin, définitif ou les fasiquiens, desся libé en libé en état, ça ne veut pas être pas le résultat. Il y a une carte, c'est une Courclamation pour l'attribution entre nous, les modules est la Cour mummy, le spirituel de la publicité, les volontiers n'est pas l'humanité pour que jeにis. La mission du bureau d'aille s'est limite strictement à l'organisation du scrutin, en vue de la mise en place en place du bureau définitif estime que le Premier ministre en fonction a le droit et le devoir de ne pas répondre à l'invitation du bureau d'âge conformément à l'article 28 de la Constitution ce que tu ne maîtrises pas article 1 28 nul n'est tenu exécuter un ordre manifestement illégal tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et de la liberté publique et des bonnes mœurs la preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre en combe à la personne qui refuse de l'exécuter est-ce que vous comprenez l'article article 1 il est né il est né mais il faut prouver qu'il est né est-ce que vous comprenez l'article l'article le Premier ministre lui va aller dire quoi parce que le bureau d'âge va dire je m'appuie sur l'arrêt de la coupe conventionnelle les gens ne font pas De quoi vous prenez la défenseur pour votre habile ? De quoi vous prenez la défenseur pour votre habile ? Le bon, tu as afin de rentrer à côté. Donc, vous avez l'argument de l'air de Perde, non ? Vous avez l'argument de l'air de Perde. Pour le bon sang, il va voir combien ? On comprendra. Là, il y a uneraine, une élégation, une timescode. L'économie, il y a un état. Là, il y a un état. ou Jean-Claude Katendalobi. « On s'est souvenu des martyrs de l'internance il y a quelques jours, Rossi Moukendi et Thérèse Kapangala. Mais nous oublions que la mère Mende est l'homme qui félicitait les policiers d'avoir agi avec professionnalisme chaque fois qu'on tuait les manifestants pacifiques. » On fait quoi avec Mende maintenant ? On les tue ? On l'arrête ? On les condamne ? On fait comment ? Ou vous associez ça à sa présence à l'union sacrée ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement ? Je ne sais pas ce qu'on veut dire à la fin. Parce que si on ne parle que de Mende et alors les policiers qui avaient fait ça, pourquoi vous les laissez alors ? Pourquoi vous ne parlez pas d'eux, ces policiers-là ? Il y avait un général, non ? Il y avait les générales de l'équipe nationale il y avait le numéro 1 pourquoi on ne parle pas que de ça ? Donc la fixation commence à devenir un peu dangereuse quand on est fixé sur un individu c'est compliqué la main en main n'était qui ? Sans prendre opposition pour lui parce que je ne le ferais pas il était porte-parole d'un gouvernement le porte-parole du gouvernement ça veut dire il porte la parole du gouvernement donc c'est ce qu'il dit c'est ce que le gouvernement dit donc si vous voulez attaquer attaquer tous les gouvernements parce qu'il n'est que porteur de la parole d'un gouvernement si le gouvernement dit on a fait le constat c'est 4 morts ben lui va dire quoi ? Il va dire 4 morts ? Il ne va pas dire 3, 2 non il ne va pas dire 5 c'est ça aussi la fonction qu'on a où on assume la fonction où on démissionne mais on ne fait pas le contraire dans une fonction c'est ça aussi la logique politique d'un pays que faut avoir soit on assume accompagner un régime dictatorial alors on le défend soit on ne veut pas on n'entre pas on dit non non je n'entre pas dedans parce que je serai obligé de mentir vous n'allez pas reprocher à celui qui a accepté d'accompagner un gouvernement des menteurs vous n'allez pas lui attribuer tous les mensonges non les mensonges sont du fait que Bazalaki ensemble il y a un rôle d'Aezalaki à l'Oba au Bango va l'Obi donc il faut il faut punir même il faut punir tous les gouvernements au Bazalaki n'est pas Kouana c'est très important sinon on va tomber dans la fixation et notamment la omptie la logique de certains Congolais est difficile à comprendre pourquoi les ministres qui soutiennent l'Union sacrée ne démissionne pas pour fragiliser davantage le premier ministre il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays la culture de la démission ils ne sont pas démissionnés ils ne comprennent pas que quand tu démissionnes ce n'est pas que tu pars tout de suite tu as su encore les affaires courantes jusqu'à la fin ils sont nés pour diviger c'est ça leur plus grand problème les premières personnes qui sont contre le départ du premier ministre sont les ministres en fonction pourquoi ils ne démissionnent pas tous s'ils le font le premier ministre va tomber sans beaucoup de dégâts contrairement à la stratégie de motion en cours oh mais non si tout le ministre a démissionné mais le ministre a le droit de dénommer les autres ministres en proposant ça au président de la roubille donc ce n'est pas ça le problème si ces ministres démissionnent ils continuent à démissionner le gouvernement va continuer les gouvernements ne s'arrêtent pas lorsque les ministres démissionnent les gouvernements s'arrêtent lorsque le premier ministre démissionne n'inversion pas la tendance c'est compliqué la véritable démarche c'est que le premier ministre doit démissionner parce que c'est lui le père du gouvernement s'il démissionne et lui et son gouvernement ils partent mais tous les ministres collégialement peuvent démissionner et le gouvernement reste intact parce que la tête n'a pas bougé donc il ne faut pas qu'on inverse les choses sinon c'est compliqué c'est compliqué alors il y a l'honorable Tony Mwaba un grand frère mon professeur il m'a donné le cours de c'est quoi il y a le cours surété surété de l'état et puis le droit des assurances il m'a enseigné et puis je suis aussi son assistant quelques fois mention de censure avant de décider s'il faut ou ne pas répondre à la convocation du bureau le premier le premier ministre il ou quand devra lire prudemment et seul les dispositions des articles 165 au Natang Elbino les articles 4 et 68 de la constitution aussi le RI 173 214 à l'Eneasiste on peut lire très rapidement tout en article Natang Elbino monsieur Iloukamba l'article 4 et 168 de la constitution tout en même temps l'article 4 article 4 lobby nignes ah ouais article 4 lobby article 4 article 4 c'est de nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par régroupement dans les conditions fixées par la loi donc ce n'est pas ici ce n'est pas l'article 4 peut-être l'article 168 on va lire l'article 168 très rapidement parce que je me connais que au lobby article 5 tu as encore un chrétien à béret ou un petit verset biblique tu as un petit verset biblique tu as l'article 168 les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires donc le bureau d'âge est obligé d'exécuter ça ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public à toutes les autorités administratives et juridictionnelles civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers ça veut dire ici la cour la constitution voulait être claire parce que quand on dit ça s'oppose à tous on dit et les militaires et les policiers et les particuliers mais tout acte déclaré non conforme à la constitution est nul et de plein droit donc nul ne peut se soustraire à l'obligation de répondre à la question orale ou écrite posée par le député conformément aux dispositions du président du règlement intérieur sous peine les cas échéants de s'exposer à des sanctions recommandées par l'assemblée plénière ou par les membres du gouvernement à la motion de défiance ou de censure conformément à l'article 146 mais il y a 100 mots article 146 de la constitution 12 ans il y a des mathématiques à moquer 146 de la constitution 146 de la constitution voilà article 146 de la constitution le premier ministre peut avec peu après délibération du conseil des ministres engager devant l'assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte l'assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement ou d'un membre du gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance la motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l'assemblée nationale oh c'est plus c'est dépassé déjà la motion de défiance contre un membre du gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l'assemblée le samedi 50 mais ah bah si les qui déjà les débats et le vote ne peuvent avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion seul sont recensés le vote favorable à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale si la motion de censure ou de défiance est rejetée ces signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session le programme de la déclaration de politique générale où les textes visés à l'inéa est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent article le premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale bon l'isanga bonganga on n'a pas un bureau définitif on n'a même pas parlé de la nature du bureau on n'a pas parlé de la nature du bureau on vous avait dit c'est difficile parce que ce qu'on a dit c'est l'article la loi est-ce qu'il y a un bureau définitif est-ce qu'il y a un bureau d'agent mais ici on parle de la censure censure et puis en plus règlement intérieur c'est l'Assemblée nationale qui propose même les sanctions donc on va lire l'article 214 alinéa 6 c'est-à-dire le premier alinéa deuxième troisième quatrième cinquième sixième les débats et le vote ne peuvent avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion la motion de censure ou de défiance est adoptée par la majorité des membres composant l'Assemblée nationale si la motion dans ça on reprend l'article de la constitution on va dire que Koulou Toulangaï Tony Mouaba a totalement raison Georges Okapiamba j'exhorte vivement le premier ministre Koulou Kamba à démissionner avant le débat de la motion de censure à l'Assemblée nationale d'autant plus que la majorité des membres de son gouvernement et lui-même ne travaillent que pour leurs propres intérêts et ceux de leur famille bon et puis la seule honte qui puisse titiller la conscience d'un citoyen patriote c'est celle de courber les Chines face à des velléités expansionnistes de la pensée unique au revoir le goré c'est du n'importe quoi parce qu'il dit des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire le gouvernement de la République a été investi par la majorité des élus sous la bannière d'un bureau définitif il y a un bannière il y a un bannière il y a un il y a un il y a un SID il y a un Bande ils disent la même chose il y a un SID même chose on peut perdre on peut être SID on peut être dans l'opposition commune il y a un peu bien on peut être une union sacrée de l'opposition le bureau d'âge n'a aucunement la compétence d'actionner une démarche vise d'avis du gouvernement même dans un pays de non-droit il y a un minimum de bon sens dans un pays de non-droit il n'y a pas d'arrêt dans un pays de non-droit il n'y a pas de cour constitutionnelle quand on a une cour constitutionnelle qui pond les arrêts ce n'est plus un pays de non-droit c'est plutôt un pays de droit mais il y a des hommes de non-droit de hors-la-loi comme vous par exemple et votre gouvernance vous êtes des hommes hors-la-loi voilà on a fini je crois que tous les m'attendent à qui en ont déjà bon quand vous avez des gens comme nojek ceux qui nojek ceux qui nojek mademoiselle ou barbie bon c'est les gens qu'on ne peut pas suivre mesdames, mesdemaiselles et messieurs que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici dans la société les gens les gens nous diront très belle et nous dirons que Dieu l'Amérique notre à un pays à un pays à un pays ils ne disaient pas le pays les gens qui ne disaient pas les gens les gens les gens et nous dirons Dieu Dieu l'Amérique et nous dirons tous les gens où ils ne disaient pas les gens qui ne disaient pas Il a besoin d'un pire le français il y a beaucoup de fois le français l'état est très très c'est comme ça c'est comme ça il y a tout il y a tout la graphique la graphique il y a toujours les autres J'en ai pas les gens Sous-titrage ST' 501